L'objectif premier de tous les éleveurs de poulets déchets est d'avoir les sujets qui vont vite grossir en moins de temps. Il faut savoir qu'en séance, tous les poulets déchets sont appelés les hybrides et que ces hybrides ont pu toutes les meilleures caractéristiques des races parentales. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 11 meilleures races de poulets déchets. A la fin, je vais vous présenter 2 races que je préfère parce qu'elles s'adaptent à la montée du climat, elles grandissent vite plus que les autres, elles s'adaptent facilement et résistent aux maladies. Merci d'avoir regardé cette vidéo pour vous montrer les secrets des plus grands éleveurs agriculteurs pour vous aider à augmenter au maximum vos bénéfices, donc likez, abonnez-vous, abonnez-vous, c'est vraiment surtout juste à prendre un tour de la chaîne. Commençons par les poulets déchets rose 308. Les poulets de cette variété se rétablissent rapidement. Les jeunes poulets déchets consomment entre 56 et 66 grammes de nourriture par jour. Les heureux sont tués à l'âge de 1 mois et demi, voire 2 mois ou plus. A ce moment-là, ils perdent 2,45 kg. Les poulets adultes pondent bien. Oui, les poulets déchets pondent. Pour ceux qui ne savent pas, ils peuvent donner 186 œufs par an. Ce croisement a une petite taille, de gros œufs, une masse musculaire bien développée, un plumage léger et une peau pâle. La deuxième touche, c'est le COP500. Ce sont des poulets déchets aux plumages blancs comme la neige et à la peau jaunâtre. L'hybride a une poitrine légère et large. Les heureux peuvent être abattus à partir de 45 voire 60 jours. A cette large, là, ils perdent déjà 2 à 2,55 kg. Et les poulets déchets se rétablissent très 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 activement. Une autre race de poulets sont les poulets déchets COP700. Ce sont des gros poulets déchets aux plumages blancs comme la neige et aux carcasses journaux à trouver. Contrairement aux autres poulets déchets, cette race n'a pas de grandes cuisses, mais une grosse poitrine. Les jeunes poussons près à l'abattage à 1,5 mois. Et pendant cette période, les oiseaux pèsent déjà 2,56 kg. Une autre race, ce sont les roses 708. C'est un libidin amélioré du croisement de roses 308. Les jeunes poussons récupèrent et grandissent très rapidement. Avec une alimentation régulière, à l'arge de 40 jours, ils perdent déjà 2,45 kg à 3 kg. En raison d'un développement trop rapide, la viande de la poule n'a pas le temps d'acquérir une couleur jaune, de sorte que les carcasses ont un aspect pâle. La croix a des plumes légères, une poitrine large et des cuisses de taille moyenne. Une autre race sont les poulets déchets 601. Cette race appartient au croisement de viande à 4 lignées. Les oiseaux prennent du poids rapidement, à l'arge de 1,5 mois, ils pèsent 1,8 kg. Les oiseaux ont un plumage blanc comme la neige, une peau jaunâtre. Les pondeurs adultes peuvent déjà produire 144 oeufs par an au temps pour moi. Et les poulets ont un taux de survie déjà très élevé. Une autre race sont les zybrosis. Les zybrunés de 4 lignées aux étants du croisement de deux races maternelles et de deux races paternelles. Lorsque les deux oiseaux ont déjà 1,5 mois, ils pèsent 1,5 kg aussi et les poulets ont la peau jaunâtre, la graisse sous-cutanée, le plumage blanc et épais, la paix ressemble à une feuille et les poulets pondeurs adultes peuvent déjà produire 155 oeufs par an. Donc il faut bien préciser, les poulets déchets peuvent pondre des oeufs à un certain âge. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ne sont pas à l'intérieur, nous avons créé un groupe d'entraide entre éleveurs et agriculteurs. C'est un groupe où nous échangeons uniquement élevage et agriculture. Nous avons regroupé les agriculteurs, les criniculteurs, les porsiculteurs, les agronomes, bref, les éleveurs et agriculteurs pour promouvoir l'agriculture et l'élevage ensemble. Comment fonctionne le groupe? Les agriculteurs posent les questions, les mamans répondent. Les mamans posent les questions, les administrateurs répondent. Donc c'est un groupe, c'est vice versa. Et chaque jour, les agriculteurs, c'est un conseil qu'ils envoient dans le groupe, ils envoient un conseil dans nos différents groupes WhatsApp. Les mamans répondent, s'ils ont des questions, ils posent. Et si vous rencontrez des problèmes dans votre film, vous pouvez également poser, peut-être que vos poulets sont malades, vos pors sont malades, ou vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez directement écrire dans le groupe WhatsApp. Les administrateurs et d'autres membres vont vous aider à répondre. Si vous avez vos poulets, vos pors, vos lapins, vous n'arrivez pas à vendre, vous pouvez également publier dans le groupe et on va vous aider à trouver les stratégies marketing pour écouler vos sujets. Donc pour intégrer le groupe, c'est très simple. Vous vous abonner à la chaîne. Vous envoyez votre capture de camp au numéro 694-13-63-35. Pour intégrer le groupe, vous vous abonner à la chaîne. Vous faites une capture de camp, un screenshot de vos abonnements. Vous envoyez un numéro 694-13-63-35 et la personne de s'agirera de vous abonner au groupe. Nous tirons les changements croisés, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc ce sont les grilles à changements croisés. Les bruits obtenus à partir du croisement de quatre nationales et étrangères. Nous sommes les poulets qui ont un corps musclé, des plumes blanches comme de la neige. Les oiseaux prennent activement du poids. Le poids remonte chaque jour de 56 à 60 grammes chaque jour. Et les poulets sont tués à partir de 40 jours. Et le poids est derrière de 2,3 kg. Et en plus de la viande, jusqu'à 1,665 oeufs par an peuvent déjà être donnés à partir des pondeuses adultes. Une autre solution, les poules m. L'hybride a été créé à la suite du croisement des mini-poulets de la race Red Even. Et en plus de la viande, ces poulet-de-chets peuvent déjà donner jusqu'à 162 oeufs par an. Certes, les oiseaux commencent déjà à se présister à l'arrière de 6 mois, mais les poulet-de-chets sont élevés pour la viande. Il faut les abattre pour le gagner déjà 2,5 à 3 kg à passer il y a de 2 mois, même voire 1,5 mois. Et souvent même à passer de 1 mois, ils pèsent déjà les 1,9 kg. Une autre race de poulet sont les UBA F15 ou les poulet-de-chets UBA F15. C'est une hybride avec un taux de productivité déjà très élevé. A l'arrière de 2 mois, les jeunes oiseaux pèsent déjà environ 3 kg. Ils sont des poulet-de-chets aux formes développées, aux grosses poitrines blanches et les plumes légères. Avec une bonne nutrition, les oiseaux adultes peuvent déjà atteindre 8 kg. Dont les poules pondeuses produisent il y a près de 200 oeufs par an, contrairement à 150. C'est donc les UBA F15 sont aussi très bien. Une autre des races sont les concurrents 3 ou appelés les compositeurs 3. Ce sont des croisements obtenus à partir du croisement de la race 308 et les plis moustounes. Dont les oiseaux ont un plumage blanc comme de la neige, une forte constitution, une large poitrine. Et à l'arge de 1,7 mois, les poulet perdent déjà 2,15 kg et les pondeuses pondeuses déjà 150 par an. Et notre race sont les Zabou Airex. C'est un oiseau qui aime la chaleur et qui est élevé pour la viande déjà diétique. Et les poulet ont un plumage léger, des eaux solides et aussi des gros, 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 grosses poitrines, des ranches et des pattes bien développées. Il y a 1,7 mois, les poulet perdent déjà 2,45 kg. Toutes ces races de poulet, quelle est maintenant la meilleure ? Les poulet déjà peuvent être élevés à la maison comme les poulets ordinaires. Pendant 1,5 à 2 mois, les brides gagnent 2 à 2,45 kg. Parmi les croisements à croissance rapide, le rose 7008 joue d'une autorité bien méritée. Après 40 jours, les oiseaux pèsent déjà 2,89 kg. C'est l'oiseau le plus gros et le plus charnu. Le croisement de rose 3008 n'est pas du moins très intéressant. Chaque jour, le poids du poulet augmente de 56 à 66 g. Et à 2 mois, le poulet pèse déjà 2,45 kg. Nous avons aussi les poulets de copse 500 qui ne sont pas moins productifs. Ceux-ci sont en maturité précoce. Déjà à 1,5 mois, il prend un poids de plus de 2 kg. Certes, la puroité de la race dépend des conditions de tension. Mais les poulets de chers grandissent mieux s'ils sont nourris correctement et régulièrement. C'est grâce à un taux de suivi très élevé. Donc les copse 500 ont mis du fait qu'ils vont grandir très vite. Là, ils vont se résister très vite, très, très vite aux maladies. Ça que je préfère, c'est grâce parce qu'elles résistent aux maladies. Plus que les roses 7008, elles grandissent aussi très vite. Mais je ne dégage pas les roses 7008. Mais pour moi, je préfère utiliser les copse 500 juste parce qu'elles vont vite grandir. Elles vont résister facilement aux maladies. Et non, elles ne vont pas pouvoir surcomber comme les autres races. Chers abonnés, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo où je vais encore vous présenter les secrets des plus grands éleveurs et agriculteurs pour vous aider à augmenter au maximum vos bénéfices. Sans qu'étant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de vous abonner, d'activer la colonne de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Donc, liker, abonnez-vous, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la colonne de notification. Et n'oubliez pas encore et surtout, notre groupe d'entrée entre éleveurs et agriculteurs où nous nous échangeons régulièrement à travers des questions et des petites formations où nous nous organisons gratuitement. Pour intégrer le groupe, c'est très simple, nous l'avons déjà dit. Vous faites une capture de votre abonnement à la chaîne. Vous vous abonnez à la chaîne et vous faites une capture de votre abonnement à la chaîne. Vous avez un numéro 694-13-63-37. Vous vous abonnez à la chaîne. Vous faites une capture d'écran de votre abonnement. Vous avez un numéro 694-13-63-37. A la prochaine.